Poitou-Montupé, la reprise accordée à Saint-Jean-Industrie. Il est à peine 10h et ce sont les journalistes présents qui viennent de recevoir la nouvelle. La fonderie du Poitou a enfin un nouveau patron. On sait d'où on vient, de là où on est parti. Il faut savoir que le 2 novembre c'était la demande de liquidation judiciaire qui était demandée au tribunal de Nanterre. Et pendant qu'il répondait à la presse, Éric Bailly a reçu la confirmation de la reprise par un message du directeur de cabinet d'Éric Besson, ministre de l'Industrie, qu'il rappelle aussitôt. Bonjour M. Fribourg et merci encore. Comment allez-vous ? Bon ça y est, vous avez eu connaissance du rendu du tribunal ? Moins d'une demi-heure plus tard, le nouveau patron de la fonderie arrive sur place. M. Amour, ça y est, vous êtes le nouveau patron ? On est très content, on a eu du suspens jusqu'au bout. On n'était encore pas sûrs sur le débouché jusqu'à la fin. Donc on a attendu patiemment la réponse et on est très content d'être là. Et le patron de Saint-Jean, présenté par certains syndicalistes comme un patron voyou, veut tout de suite rassurer les représentants du personnel. On est une entreprise familiale, comme vous le savez. On est une ETI qui a la volonté maintenant de rapidement remettre l'entreprise au travail et de faire en sorte qu'on donne un avenir solide et pérenne à l'entreprise. Et cette volonté de dialogue s'affiche clairement devant les caméras. Quand j'ai visité l'entreprise, je me suis rendu compte que les gens avaient le goût de leur travail. Donc on va s'appuyer là-dessus pour faire en sorte d'être content de cette opération ensemble. Écoutez, on n'en attend pas moins. Depuis une heure, avec tout son staff, Emile Thomas Di Serio visite la fonderie. Il va rester toute la journée aux côtés de ses nouveaux salariés.